et salut à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au steam deck et aujourd'hui on va tester ensemble le xbox cloud gaming qui je vous rappelle n'est pas de base dans le team deck pour ça il faut bidouiller un peu pour voir le télécharger pour cela non j'ai pas vous faire un tuto je vous revois plutôt vers le tuto qui était vraiment très bien fait de mb sur youtube je vous mettrais lien en description de la vidéo c'est ce tuto que j'ai suivi pour pouvoir l'installer sur mon steam deck et ça marche très très bien ça on le verra ensemble tout à l'heure mais du coup donc je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez également télécharger le xbox cloud gaming sur votre steam deck alors le xbox cloud gaming c'est quoi c'est le xbox game pass mais en version cloud version cloud c'est en gros la même chose que netflix lorsque vous regardez netflix un film sur netflix par exemple le film vous ne l'achetez pas vous ne le téléchargez pas sur votre téléviseur ou sur votre box par exemple non le film fonctionne en streaming et ben le xbox game pass via le cloud gaming c'est exactement pareil le jeu fonctionne grâce à un serveur distant qui appartient à microsoft donc là en l'occurrence le steam deck sert uniquement de support pour pouvoir jouer mais ce n'est pas le processeur ni la carte graphique du steam deck qu'il calcule le jeu donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une très bonne connexion en particulier la fibre c'est mieux pouvoir jouer dans de bonnes conditions et avoir le moins de latence possible alors avant de découvrir ça ensemble on va aller faire un petit test de connexion histoire de voir ce que j'ai comme connexion avant de lancer sachez que moi j'ai la fibre et que je suis embranché en filaire via le doc donc on se retrouve tout de suite dans le mode bureau du steam deck pour voir la connexion que je possède avant de lancer le xbox cloud gaming on y va c'est parti voilà donc je suis toujours sur le steam deck mais cette fois ci en mode bureau c'est à dire en mode pc je viens de faire le test sur speed test donc vous voyez j'ai 930 on va dire 933 en débit descendant donc 933 méga 791 méga en débit ascendant et j'ai entre 16 et 23 de ping donc normalement c'est largement suffisant pour jouer de façon plus que convenable sur le club cloud gaming donc on va voir tout de suite ce que ça donne et c'est tout on va voir ce que ça donne je parle pour rien dire c'est parti let's go et voilà donc on est de retour sur le mode gaming du steam deck mais toujours en mode ok pour vous c'est ça sera mieux c'est de meilleure qualité plutôt que de filmer mon écran du steam deck et donc je suis sur l'icône du xbox game pass via le cloud et bien on lance et on va voir ce que ça donne et voilà on y est donc on est sur mon compte directement du xbox game pass et vous voyez qu'on a tous les jeux du xbox tous les jeux du xbox game pass qui sont présents on va en tester quelques-uns en vitesse juste pour voir ce que ça donne je sais pas ce qu'on peut tester ensemble déjà je vous montrerai la bibliothèque un petit peu on va regarder tous les jeux si all games vous connaissez sûrement le game pass je vais pas vous présenter ça voilà c'est un catalogue de jeux exactement comme netflix sauf que là du coup on les télécharge pas comme quand on joue sur xbox one ou xbox series on joue directement en streaming via le cloud tiens un jeu qui demande beaucoup de ressources on va lancer forza horizon 5 tiens c'est parti donc là ça cherche le serveur distant directement des fois ça va très vite des fois c'est un peu plus lent veut dire c'est entre 10 secondes et une ou deux minutes là il est 20h46 à l'heure où je tourne cette vidéo ça pourrait être ça peut être assez long mais ça s'est déjà lancé c'est parfait hop on est parti donc je vous ai zappé la cinématique d'intro évidemment donc les environnements du mexique c'est super joli d'ailleurs là on se trouve sur l'asphalte un volcan mexicain dis donc ça commence bien moi je veux juste quelques secondes juste pour voir comment le jeu se comporte s'il n'y a pas trop de pixelisation à l'écran s'il n'y a pas trop de latence évidemment on a toutes les aides activées là mais on s'en fout alors la résolution est pas ouf je trouve un grand plus vous aurez là la compression youtube mais là moi sur mon écran je vous dis clairement c'est ni du 4k ni du 1440p ni peut-être même pas du 1080p j'ai l'impression que c'est du 720p peut-être parce qu'on y joue sur le steam day qui passe sur un pc ou je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas c'est quand même on va se mettre en vue interne histoire d'avoir plus de sensations pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il ya de la latence et ma foi ouais c'est quand même c'est quand même ultra joli même en en faible résolution alors voyez là j'ai eu un petit peu de des artefacts un peu de pas d'aliasing mais un peu de pixels qui apparaissent et ça m'est déjà arrivé sur les quelques essais que j'ai fait au courant de la semaine et des fois ouais j'ai de la pixelisation qui apparaît pendant quelques secondes alors ça gêne pas le jeu en soi mais ça peut être assez dérangeant pour ceux qui sont très regardants sur la qualité visuelle d'un jeu on va se casser la gueule là or c'est force à horizon pas de problème et par contre du coup et voilà j'ai pas de latence vous savez la latence c'est en gros le gros le plus grand ennemi du cloud c'est à dire le le temps de réponse entre les actions vous faites avec la manette d'ailleurs je vois qu'une manette ps5 sur le xbox game pass chute mais donc le temps de réponse entre les actions que demande votre main sur la manette est ce que le jeu fait à l'écran quoi le temps de réponse en fait tout simplement on en corvette maintenant je préfère vous voyez d'ailleurs j'ai mis les fps en haut à gauche de l'écran on est à 30 fps on n'est pas 60 fps ça aussi c'est bizarre parce qu'en plus j'ai vu dans le menu principal que c'était le mode performance logiquement le mode performance de tourner à 60 images secondes sur forza horizon c'est étrange c'est étrange après je vous dis faudrait j'ai pas essayé sur le pc le cloud gaming donc je ne sais pas si c'est pareil peut-être que c'est dû au steam deck aucune idée si vous avez le game pass sur votre steam deck dites moi donnez moi vos retours voir si c'est pareil ou pas et avant de se planter on va s'arrêter et on va aller tester un autre jeu allez hop on me pose et on va tester un autre jeu c'est parti alors de retour petite coupe et de retour du coup sur forza horizon 5 je me suis rendu compte que j'avais mis le mode qualité et non pas le mode performance donc là on perd un peu en qualité visuelle mais vous voyez en haut à gauche de votre écran je ne suis plus à 30 images secondes et je suis à 45 images secondes donc c'est bon vous vous verrez pas la différence mais pour moi c'est déjà beaucoup plus fluide par contre clairement il ya encore plus de pixelisation que tout à l'heure c'est pas je joue esthétiquement mais bon ça tourne bien ça reste propre quand même ça reste fluide à 45 images secondes il n'y a pas de souci et voilà bon du coup on va pas rester 107 ans sur forza horizon donc on arrive à faire tourner à 45 images secondes c'est pas si mal alors on va se retourner dans le se retrouver pardon sur un autre jeu je ne sais pas lequel on va voir ça ensemble c'est la pure découverte c'est parti et les habits on se retrouve du coup vu qu'on y joue beaucoup en ce moment avec zaboo on se retrouve sur sea of sif donc toujours sur le game pass via le cloud sur steam deck on va faire un petit tour en bateau quelques secondes j'ai pas personnalisé le bateau on s'en fout c'est vraiment pour pour montrer un petit peu comment ça se passe si j'arrive à monter les escaliers hop on va enlever l'ancre on va partir un peu en bas il fait nuit c'est dommage c'est dommage c'est dommage appareil je trouve que le comment quand il fait nuit dans les jeux comme là en l'occurrence je trouve que c'est super sombre encore plus sombre que quand on joue sur la xbox directement où est la lune je ne sais pas va aller vers la lumière de la lune donc là on tourne à 60 images secondes c'est comme sur forza tout à l'heure la résolution est pas ouf j'ai l'impression que ça doit être du 720p à peu près il ya quelques pixelisation à droite à gauche par contre au niveau de la latence y'a pas de soucis bon là c'est un jeu plutôt chill entre guillemets quand on est dans le bateau et d'ailleurs je vais relever la voile parce que je vois rien du tout mais je veux dire quand je tourne la barre à gauche hop c'est instant c'est immédiat alors après à voir comment ça se passe sur un fps multijoueur compétitif par exemple clairement si vous voulez jouer sur le xbox game pass via le cloud et que vous n'avez pas la fibre je vous déconseille de jouer à des fps multi genre je sais pas s'il y a comme fps multijoueur sur le game pass mais voyez genre les gros jeux pvp genre les battles field les call of duty les rainbow six ce genre de choses vraiment la latence c'est l'ennemi numéro un de ce type de jeu donc si vous n'avez pas la bonne connexion qui dégomme je vous déconseille clairement vous n'aurez pas une bonne expérience allez plutôt vers des jeux solo plutôt chill plutôt tranquille plutôt que des fps compétitif un clairement voyez regarder les pixels que je vous disais là là il est un peu partout à ça reste quelques secondes et ça va disparaître voilà ça a disparu je suis sûr que je vais dans l'eau ça va faire pareil tant pis on va perdre le bateau on s'en fout un là ça pixelise à mort là j'ai un amas de pixels hop on est sorti de l'eau et même dans le ciel et tout c'est pas super jojo c'est bizarre c'est vraiment bizarre qu'on ait ça pourtant j'ai la fibre pourtant je suis en filaire et d'après les retours des gens qui ont testé le cloud sur sur les pc ça tourne ça tourne parfaitement soit en 1080 soit en 4k il n'y a pas de pixelisation comme ça et comme je vous dis c'est le principal c'est qu'il n'y ait pas de latence et que le jeu soit fluide tout à l'heure on était à 45 fps sur forza là on est à 60 images secondes sur sur sea of sif on va prendre la sirène retourner au bateau avant que mon bateau se plante c'est peut-être déjà trop tard est ce que mon bateau s'est planté ah pas encore ça va très bien très bien voilà on s'en voit un peu plus clair ok donc si on fait ça fonctionne vous l'avez vu dehors de vos propres yeux on va se lancer sur un troisième jeu je ne sais pas lequel je suis retombé à l'eau allez on va se retrouver sur un autre jeu c'est parti voilà on est du coup sur back for blood le fps bien nerveux qui aura le nombre de pixels regardez l'exemple parlant ce que je vous parlais tout à l'heure les pixels à l'écran c'est c'est juste ouf là c'est c'est incroyable alors le jeu tourne à 60 images secondes mais mais ouais c'est pardon j'ai un chat dans la gorge c'est ultra pixelisé donc back for blood c'est le fps par les créateurs de de left for dead évidemment un jeu multijoueur en coop face à des hordes de zombies et là pour le coup l'expérience même si c'est fluide ouais c'est là au bout de quatre secondes déjà quand on a plein de pixels comme ça c'est c'est compliqué c'est toujours aussi nerveux c'est toujours aussi jouissif quand même on avait un peu abandonné ce jeu parce qu'il a quand même été décevant sur beaucoup de points j'avais mis d'ailleurs dans mon matière lit jeu d'horreur comme une grosse déception parce que la cause des decks ce genre de choses pardon pour mon chat dans la gorge ah tiens ça s'est affiné un petit peu là j'ai l'impression bizarre j'ai l'impression que ça s'est un petit peu affiné mais ça reste quand même ultra jouissif même si c'est décevant à les pixels regardez ça regardez là ah mais c'est le pont pardon hop donc par contre niveau la latence est toujours top là pour un fps frénétique c'est parfait ça marche bien via ma connexion c'est juste ouf on n'a pas l'impression de jouer en streaming pardon je ressens aucune latence aucune gêne au niveau de la manette au niveau de ce que je demande à la manette de faire c'est pas il n'y a pas de problème j'ai envie de continuer à jouer maintenant mais non c'est pas le but de la vidéo et back for blood c'est trop bien c'est trop bien non ça serait ça serait mentir il ya trop trop de défauts pour le pour le mettre en jeu bon mais mais quelques parties comme ça cinq dix minutes c'est c'est plutôt fun c'est plutôt fun moi ce que je regrette surtout c'est comme je disais tout à l'heure c'est le système de deck qui enlève tout le côté jeu fun et immédiat qui avait l'effort d'aide en fait à maman qu'est ce qui me veut le grand monsieur barré vous bah les pixels à c'est ouf c'est ouf alors je sais pas dites moi en commentaire si vous avez essayé le game pass le x cloud du coup via un pc par exemple voir s'ils avaient également le même problème au niveau de la résolution qui est assez faiblarde et surtout au niveau de la pixelisation je serais curieux de savoir je disais en début de vidéo que ça gênait pas trop là par contre sur la for dead ouais ça gêne pas mal parce que c'est un jeu qui est assez frénétique assez rapide et donc ça gêne pas mal c'est vraiment dommage bref dites le moi en commentaire et puis bah écoutez la vidéo on va l'arrêter là dessus moi aussi si cette vidéo vous a plu si elle vous a été instructive je répète si vous souhaitez installer le game pass sur votre steam deck je vous mets le lien du tuto de mb qui est vraiment très très bien fait en description de la vidéo si j'oublie pas je vais essayer je vais essayer de pas oublier je vous promets en attendant n'oubliez pas les pouces bleus les abonnements et tout ce genre de choses je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt grenade cocktail moloto à flutôt et je vous dis à très bientôt je fais des gros bisous salut les amis ciao ciao